Pierre Jacquemin, vous allez souvent débattre, vous ferrailler sur les plateaux télé, les plateaux de chaîne info. Est-ce qu'on gagne à aller débattre de tout et à débattre de tout avec tout le monde ? C'est quoi votre point de vue là-dessus ? C'est une bonne question que je me pose très souvent parce que c'est vrai que les espaces, il y a un paradoxe ou presque une contradiction. Il y a énormément d'espaces d'expression aujourd'hui mais il y a assez peu finalement d'espaces communs de débats et de débats apaisés et de débats contradictoires, honnêtes, équilibrés j'ai envie de dire. Voilà, mais j'ai envie de vous répondre à cette question parce que je pense qu'il y a un avant et un après crise sanitaire. Ça peut paraître totalement déconnecté de ce dont on parle ce soir et pourtant j'ai le sentiment quand même que cette crise sanitaire a fait émerger ou en tout cas a exacerbé une parole qui est de l'ordre du ressenti. Et ce ressenti il est aussi aujourd'hui vrai en milieu politique, dans le monde de la presse, dans le monde des débatteurs, des éditorialistes auxquels moi je participe et je contribue. Donc ça m'interroge et ça m'interpelle, c'est la place que l'on fait aujourd'hui de la crédibilité de la parole publique sur la question du ressenti. Le ressenti c'est quoi ? Géraldine vient de le dire, c'est des propos qui consistent à dire qu'aujourd'hui on serait un État de blanc catholique alors qu'on est un État laïque et multiculturel. C'est aussi, ça consiste à dire dans la parole politique, je me souviens d'un Gérard Collomb expliquant qu'aujourd'hui on subissait une masse, en tout cas une masse migratoire, qu'il y avait une invasion migratoire. Le sens des mots est extrêmement important et je pense qu'en cela on a tous une responsabilité. C'est trop facile de dire aujourd'hui que le phénomène Zemmour, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un fait, il y a une dynamique autour de ce personnage qui n'est à ce moment-là qu'un éditorialiste. Mais l'invité, de sorte qu'on le présidentialise, il y a une responsabilité certes des médias, il y a une responsabilité des sondeurs qui testent quelqu'un qui n'est pas candidat mais qui en font une crédibilité, qui le crédibilise sur le plan intellectuel. Et puis une dernière chose, c'est la responsabilité des politiques, des hommes et des femmes politiques. Et là, il y a évidemment la droite qui court après l'extrême droite, il y a le gouvernement qui mène des politiques qui sont aussi des politiques inspirées de l'extrême droite, il y a la responsabilité de la gauche aussi, qui quand elle va manifester à l'appel des syndicats de policiers, se retrouve en situation d'être à côté de M. Zemmour, à côté de M. Darmanin, ça participe d'une légitimation. Donc bien sûr il y a les médias, mais je pense que d'abord tous résistent, tous ne sont pas soumis à cette zémurisation. Vous, le service public, je crois que vous résistez assez bien justement à cette forme de zémurisation, j'espère encore pour longtemps, qu'on n'est pas encore dans cette berlusconisation dans le service public. Donc ça a un sens, le service public, je pense. Et que voilà, c'est tout ça que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des espaces d'expression, mais il manque un espace commun de débat posé, apaisé et honnête. Et je réagissais simplement au fait qu'il soit testé alors qu'il n'est pas candidat. C'est ce qui se passe aussi avec quelqu'un comme Nicolas Hulot, ce qui s'est passé en 2006, en 2016, et personne ne criait à ce moment-là sur le fait qu'on teste Nicolas Hulot. Juste, Jérôme Chapier, sur cette question de débattre de tout avec tout le monde, vous, est-ce que vous posez la question, j'imagine oui, en tant que journaliste au quotidien ? On se pose la question parce que je pense qu'on peut débattre de beaucoup de choses, mais la question est plus celle du cadre. Oui, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que le vrai sujet depuis une quinzaine d'années, moi je pense que ça remonte bien avant la crise sanitaire, ça remonte de toute façon aux réseaux sociaux et à l'émergence des chaînes d'info. Le cadre dans lequel nous débattons a explosé. Le cadre dans lequel nous débattons, toutes les structures qui étaient les nôtres depuis des années, on est passé dans autre chose, une désintermédiation. Ça rejoint d'ailleurs le sujet que vous évoquiez juste avant, parce qu'il se passe la même chose que pour la justice. Les journalistes subissent ce phénomène de désintermédiation et donc tout le monde pouvant prendre la parole en permanence dans le débat public, tout le monde débat en permanence de tout avec tout le monde. Et c'est ce qui crée du trouble et c'est ce qui crée des phénomènes un peu incontrôlés auxquels par ailleurs se prête une certaine économie des médias dans lesquels les chaînes d'information s'engouffrent. Et puisque vous parlez du cadre de ce débat, je voudrais faire un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis où l'injonction au débat, c'est devenu presque un cri de ralliement pour toute la droite alternative, l'alt-right américaine, autour d'un hashtag qui est « Debate Me », donc on peut traduire par à peu près « Venez débattre avec moi », et qui est utilisé par toute cette droite alternative pour invectiver, voire pour provoquer les représentants de la gauche progressiste. Alors il y a un homme en particulier qui incarne ce hashtag « Debate Me », c'est Ben Shapiro, qui est donc un journaliste très conservateur. En 2018, il est allé jusqu'à offrir 10 000 dollars à Alexandria Ocasio-Cortez, l'élu du Bronx, qui est un peu le symbole de cette nouvelle gauche progressiste américaine, pour qu'elle débatte avec lui. Alors elle a refusé, mais ça lui a donné l'occasion de la taxer, en gros de poule mouillée, qui n'est pas capable de défendre ses idées dans un débat d'idées. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ben Shapiro, il a théorisé un peu son usage du débat dans un livre qui est paru en 2014 et dont le titre est assez évocateur, puisqu'il s'appelle « Comment débattre avec les gauchistes et les détruire ? » Donc le but est clairement affiché. On voit bien que c'est un cas de figure où, en fait, le débat d'idées, il sert moins à échanger des idées qu'à provoquer et à terrasser son adversaire. Gérardine Mühlmann, est-ce que dans ces conditions, on peut toujours parler de débat ? Est-ce que le sens même du mot n'est pas complètement dévoyé ? Les débats sont des pugilats, mais ce n'est pas récent non plus. Je veux dire, ce sont des techniques, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça. La politique a toujours été faite de ça, en tout cas en démocratie. Ce qui me préoccupe plus, je vais vous dire, c'est que nous arrivons à un tel clivage dans l'opinion publique avec une partie de la population qui est obsédée par la question identitaire et qui, dans cette identité, ne met pas seulement la République, la Nation, mais franchement, soit de la culture chrétienne, soit une couleur de peau, etc. Et nous avons en face des gens qui ne pensent pas du tout cela et finalement, je ne suis pas très étonnée qu'ils n'arrivent pas à se parler. Ce qui m'inquiète plus, c'est que nous n'arrivons même plus, comme dans les conflits les plus graves, c'est classique, à nous mettre d'accord sur des faits. C'est-à-dire que, voilà, nous n'arrivons même plus à nous raconter un monde à peu près commun. Et ce qui m'inquiète le plus, par exemple, c'est que les grands instruments de la narration à la télé et dans les journaux, ça s'appelle « Les reporters ». Et moi, j'ai écrit, travaillé sur ce rôle-là, qui est fondamental dans le journalisme moderne. C'est ce rôle-là qui a essayé de réguler un peu les opinions. On peut, avec un reportage, une enquête, si on acquiert une confiance avec le public, qui est le pacte qui a été tissé à peu près vers la fin du XIXe siècle dans les démocraties entre les reporters et le public, on arrive à peu près à raconter des faits. Je ne suis pas scientiste, je ne suis pas objectiviste, mais quelque chose qui est recevable par tout le monde. À des faits à partir desquels on peut débattre. Voilà, et c'est frappant. Il n'y a pas de reporters sur les chaînes dont nous parlons. Il n'y a presque plus d'enquêtes même sur les autres chaînes. Je déplore vraiment profondément le rétrécissement du champ du reportage et de l'enquête. Et je pense que lorsque les séances humaines sont invoquées... Au profit de l'opinion ? Au profit de l'opinion, on fait des plateaux, c'est moins cher, on n'angle même plus les conversations, on laisse les gens... Sur toutes les chaînes d'info, c'est comme ça. Du coup, vous refusez d'y aller ? Alors, moi, je ne refuse pas d'aller sur les chaînes d'info quand j'ai quelque chose à dire. Et l'angle du débat, je me le fais toute seule. C'est-à-dire que je me dis, tiens, cette question, elle est un peu vague. Là, je pourrais angler de cette façon, j'ai envie de dire quelque chose et je bosse. Parce que j'essaye d'apporter peut-être un chiffre, une info, un témoignage, quelque chose pour essayer de ne pas être juste dans le café du commerce, même si le café fait partie de la démocratie. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.